Le 27 novembre 2023, le président de la transition du Niger, le général Abdurrahman Chahini, a abrogé par ordonnance la loi de 2015 qui criminalise le trafic de migrants. Cette loi avait été votée alors que le nombre de migrants ouest-africains qui traversaient la frontière nigérienne vers la Libye ou l'Algérie dans le but d'atteindre l'Europe ne cesse de croître. Cette loi avait d'ailleurs abouti à la transformation du Niger en hub de contention des migrants venus d'Afrique de l'Ouest et centrale. L'abrogation de la loi criminalisant les migrants par le Niger est un établissement d'un rapport de force par ces pays vis-à-vis de l'Union Européenne. Il est connu que l'Union Européenne a externalisé sa sécurité au niveau de certains pays du Maghreb et du Sahel et qu'il est inconcevable que les Niger, pays du Sahel, puissent continuer à jouer les gendarmes de l'Europe alors que l'Union Européenne s'est mise du côté de la CDAO pour sanctionner le Niger par rapport au mode d'accession au pouvoir des actuelles autorités nigériennes, dont le général Abdurahman Tchani. La loi de 2015 sur le trafic illicite de migrants punissait de 3 à 10 ans d'emprisonnement et de 1 à 5 millions de francs CFA d'amende. Toute personne qui, en échange d'avantages financières ou matériels, assurait l'entrée ou la sortie illégale au Niger d'un non-ressortissant ou d'un non-résident permanent ou lui fournissait documents de voyage ou d'identité frauduleuse. L'implémentation de cette loi avait rapidement réduit le nombre de migrants ouest-africains qui traversaient la frontière nigérienne vers la Libye ou l'Algérie dans le but d'atteindre l'Europe de 350 par jour à 100 par semaine. Donc cette mesure, c'est une mesure de rétorsion à la fois, mais un moyen de pression pour obtenir des négociations avec un élément qui peut amener l'Union européenne à assouplir sa position vis-à-vis du Niger. D'après des experts du phénomène migratoire, l'abrogation de la loi pourrait faire prospérer de nouveau l'économie autour des migrations qui avaient été une source de revenus après l'effondrement du tourisme dans la région septentrionale d'Agadez, stoppée net par la loi de 2015. Rappelons que le Niger est le principal pays de transit situé à la lisière sud du désert du Sahara, un lieu stratégique pour migrer vers l'Europe.